C'est bon ? Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le talk d'Ivoire TV.net qui reçoit ce jeudi 12 novembre. Onoura de Hidane, ex-directeur général de Fraternité Matin. Ensemble, nous allons donc décrypter la rencontre historique qui s'est déroulée hier, mercredi 11 novembre, entre les présidents Henri Conombédier et Alassane Ouattara. Onoura de Hidane, bonsoir. Bonsoir. Merci donc de nous accorder. Merci à vous, merci d'être là, merci de nous accorder de votre temps pour ensemble décrypter cet aspect de l'actualité ivoirienne, cet événement, on peut le dire, qui est assez inédit dans ce contexte de tension que vit la Côte d'Ivoire depuis maintenant plusieurs mois. Alors, on le sait tous, cela fait de très long mois que les deux hommes ne s'y sont plus parlé. Le dialogue est rompu entre l'opposition et les partis au pouvoir, le RHDP. Le comble est venu avec l'annonce par le président sortant Alassane Ouattara de sa candidature à un troisième mandat, qui en est un premier de la Troisième République pour son camp. Et là, jusqu'à tout récemment, depuis sa réélection controversée du 31 octobre dernier, les enchères sont montées au niveau des différents camps. L'opposition a donc mis en place le conseil de transition pour imposer une transition civile, considérant que M. Ouattara n'était plus légitimement fondé à diriger la Côte d'Ivoire. Alors, hier, mercredi 11 novembre, les deux hommes se sont rencontrés à la surprise générale, donc 48 heures après la main tendue annoncée du président Ouattara, qui demandait une rencontre avec son aîné Henri Connambé-Dizier. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre qui s'est déroulée hier ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique francophone n'a pas réussi à sortir, à mettre en parenthèse la division internationale du travail et la division géostratégique, la division géostratégique internationale au niveau politique. Ce qui fait que dans la sphère francophone, le seul acteur important qui est à la manœuvre, c'est la France. Cette rencontre-là, elle s'est faite sous la dictée de la France. Ça, il faut le savoir. Et quand on le sait, on comprend bien que l'allié Ouattara a donné des gages à la France pour qu'il le laisse gagner les élections comme il les a gagnées et à être dans une situation de rapport de force avant d'entamer des négociations ou un quelconque dialogue avec l'opposition. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors, vous estimez que la rencontre d'hier était stratégiquement planifiée par le camp du RHDP, justement, en prélude à des négociations qui pourraient s'ouvrir avec l'opposition. Pour vous, M. Ouattara avait déjà fait ses calculs, justement, pour pouvoir remettre l'opposition dans une situation de faiblesse en cas de négociation. Mais bien sûr. Vous savez, quand vous avez vu Ouattara gérer la Cour d'Ivoire pendant dix ans, il a une stratégie qui marche, c'est diviser pour régner. Et c'est lui qui choisit ses opposants. Vous voyez bien que vous avez parlé d'un Conseil national de transition. Mais il n'a pas discuté avec le Conseil national de transition, encore moins avec un ou deux ou trois opposants. Il a discuté avec celui qui considère qu'il peut s'entendre pour désamorcer la crise. Et il a choisi Henri Conan-Bédier. Ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix politique, c'est un choix stratégique. Parce que Henri Conan-Bédier, non seulement à Delora, mais surtout est un partenaire historique. Ils ont été ensemble pour dégager Gbagbo du pouvoir. Ils ont été ensemble pour envoyer Gbagbo à la CPI. Ils ont été ensemble pour gérer la Côte d'Ivoire telle qu'elle a été gérée avec le rattrapage ethnique et autres. Sur tous ces points-là, vous n'avez jamais entendu Henri Conan-Bédier remettre en cause la gestion politique de Ouattra. Il a suffi que Ouattra lui donne son nom à un pont pour qu'il recommande que ce dernier ait un autre mandat à accomplir. La chose qui n'a pas marché, c'est que les promesses de Ouattra après l'appel de Daoukro n'ont pas été tenues. Voilà ce qui n'a pas marché. Sinon, ce n'est pas, je dirais, l'opposition entre Ouattra et Bédier. Ce n'est pas une opposition idéologique, politique. C'est une opposition de personnes. Voilà. D'accord. Finalement, lorsque le président Bédier s'est présenté à la rencontre, à l'issue de ce tête-à-tête, il a été très clair. Il a parlé de ce qu'il y est allé au nom de toute l'opposition réunie qui s'est retrouvée en quelque sorte devant le président Ouattra en tant que leader de cette opposition-là. Alors, finalement, là, vous venez de dire que M. Ouattra a choisi son interlocuteur de façon stratégique, mais lui est allé, selon ses dires, en tout cas, en tant que leader de toute l'opposition. Oui, il faut bien que Bédier rassure ses alliés, ceux avec lesquels il a constitué le Conseil national de transition. Ça, ça va de soi. Donc, ce qu'il dit, c'est de la communication politique. En fait, il faut bien comprendre le scénario qui est en jeu. Le scénario qui est en jeu et, comme je vous l'ai dit, avec une France à la manœuvre, c'est d'arriver à créer un socle solide, consolidé, durable, une alliance Bédier-Oattra. Cette alliance-là, si elle tient la route, même s'il y a eu un… si on vient à créer un gouvernement d'union nationale, cette alliance-là sera majoritaire et aura les postes clés, dont le poste de premier ministre, vous comprenez, et de vice-président. Ça permet alors à la France, dans ce scénario que je vois venir, je dis bien, c'est un scénario, ça peut ne pas être plausible, mais en tant qu'analyse politique, ce que je vois venir, ils pourront alors choisir le premier ministre qu'ils vont préparer pour l'après-Oattra. Et ça ne m'étonnerait pas que Thiam entre dans le jeu politique à ce stade-là. D'accord. Dans le même temps, Thiam vient d'être nommé au Rwanda en tant que patron d'une des plus grandes structures nationales pour le financement des chantiers de développement du Rwanda, qui s'éloigne de façon évidente de la sphère politique ivoirienne. Mais justement, là, vous parliez de ce que l'on est en train d'avancer vers un schéma de mise en place d'une certaine alliance entre Ouattara et Bédié, alors que le président Bédié a convoqué, justement, pour ce vendredi 13 novembre, une réunion des partis d'opposition pour que chacun mette sur la table ses préoccupations qui vont constituer les éléments à discuter avec Ouattara. Est-ce que cela ne prend pas, quelque part, à contre-pied vos affirmations ? Non, mais il n'y a pas de contradiction. Vous savez, le seul élément sur lequel l'opposition, dans son ensemble, est tombée d'accord, c'est que Ouattara n'est pas légitime. Ouattara doit démissionner. Si vous regardez bien dans le communiqué même du PDCI, cet aspect-là ne figure plus. Vous voyez. Donc, dès lors que tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est Ouattara qui est le président, et c'est ce que la France dit, c'est ce que le Drian au Parlement français a dit, c'est-à-dire le respect de l'ordre constitutionnel, dès lors qu'on accepte que Ouattara est président, tout le reste, je ne dirais pas que c'est du maquillage, mais c'est un réaménagement, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que les opposants peuvent dire de plus important que le départ de Ouattara ? C'est des postes, et ça, on a connu. L'histoire de la Côte d'Ivoire a été émaillée de gouvernement d'Union nationale, depuis Gueye, en passant par Bagbo, et aujourd'hui, ça serait Ouattara. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, chacun viendra à la table de négociation, en disant, premièrement, liberté d'expression démocratique, libération des opposants, faire entrer tous les exilés politiques. Le seul enjeu pour le FPI de Bagbo, c'est que Bagbo rentre. Donc, c'est ce qu'ils vont mettre d'abord préalablement sur la table. C'est-à-dire qu'eux, ils ne participeront à aucun gouvernement d'Union nationale si Bagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça serait la même chose du côté de Soro. Voilà. Voilà donc des préalables qui seront très importants que chaque camp, l'un des deux camps, chacun des camps, je vais dire, FPI et Soro vont poser. Mais pour le reste des opposants, ce ne sont pas des opposants, je ne dirais pas, ils sont marginaux, mais ce ne sont pas des opposants suffisamment importants pour qu'ils soient aussi exigeants que peuvent l'être le FPI ou Soro. D'accord. Est-ce que vous pensez objectivement qu'aujourd'hui, cette opposition, disons le CNT, a les moyens de dire « nous avons toute discussion » ? Parce que là, le président Bédiel a clairement signifié hier qu'il ne s'agissait pas du début du dialogue, mais il était question plutôt d'une prise de contact entre lui et Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, puisque les discussions ne se sont pas clairement ouvertes et que le PDCI a réaffirmé, et là je tiens à le rappeler, dans un communiqué publié ce jeudi, qu'il ne reconnaissait pas le mandat de M. Ouattara, qu'il jugeait toujours anticonstitutionnel, est-ce que vous pensez qu'avant, qu'il était toujours objectif pour le PDCI de poser comme préalable à toute ouverture du dialogue la démission de M. Ouattara ? Écoutez, il faut bien qu'on se comprenne. Je pense que l'opposition a besoin de légitimité. C'est-à-dire que l'opposition a besoin de mobiliser un secteur ou les différents secteurs de l'opinion nationale qui soutient sa cause. Mais les choses ont vite évolué, ont évolué depuis le 31. Quand Bédier va discuter avec Ouattara, c'est en quelle qualité ? C'est en qualité de président élu de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un fait acté. Vous voyez, voilà. Donc ça, la France fera tout pour que ce ne soit pas à l'ordre du jour. Même s'ils mettent ça en avant, ça serait balayé de la main, de la main droite. Donc le dire ou l'écrire, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est une question de rapport de force. Ouattara a montré qu'il a une capacité à neutraliser l'opposition. Et il l'a fait. Vous avez bien vu que le Bédier ne pouvait pas sortir, Afi se cachait, ma brigue toiqueuse invisible, et tout ça. Donc en politique, c'est les rapports de force qui comptent. Et si la France n'a pas levé le petit doigt, c'est justement parce que Ouattara lui a donné l'assurance que dans les rapports de force, même sur le terrain politique d'abord, il est majoritaire, mais en termes de rapports de force au niveau, je vais dire, sécuritaire et autres, il n'y aura pas un remake de 2010. Le remake de 2010. Donc ce sont les éléments sur lesquels la France s'est sentie rassurée et a laissé Ouattara faire. Donc il ne faut pas se tromper un seul instant que le départ de Ouattara est encore à l'ordre du jour. Je ne peux vous le dire que pour moi, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ouattara est président de la Côte d'Ivoire et les autres ne feront que l'accepter et auront des postes à se partager comme on a l'habitude de le voir en Afrique. Alors on va se projeter un peu plus disons dans le moyen terme pour parler d'un éventuel cas de figure où les revendications principales de l'opposition avant donc le scrutin controversé du 31 octobre venait à aboutir. Je veux dire au cas où par exemple les principaux exilés politiques entre autres les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Souraud, ex-président du Parlement, venait à rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela ne changerait pas complètement la configuration de la sphère politique dans les rapports de force justement entre M. Ouattara et ses opposants ? Alors c'est là où les vraies négociations vont commencer. Je peux vous le dire franchement, c'est là où les vraies négociations vont commencer. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est que des préalables, vous voyez. Ce n'est que ce que j'appelais ça des pré-négociations. Si Bagbo rentre, si Soro rentre, qu'est-ce qui va se passer ? Ouattara a une arme. C'est que ce sont deux personnes qui sont condamnées par la justice ivoirienne. L'enjeu, c'est de lever ces condamnations-là pour que ce soit des hommes libres et qui peuvent faire la politique librement, surtout le territoire ivoirien. Mais ça peut prendre du temps, ce type de négociations. Mais entre-temps, ils sont rentrés. Ouattara a eu à satisfaire aux injonctions ou aux demandes de l'opposition. Mais quand ils vont rentrer, et comme Ouattara a été clair, il dit qu'il faut qu'il discute avec Bagbo pour voir comment il va rentrer pour préparer son retour. Mais ça serait la même chose aussi pour Soro au cas où il accepte que Soro, parce que dans la démarche de Ouattara, il marginalise Soro dans le jeu politique ivoirien. Pour lui, c'est son petit. Pour lui, Soro a perdu toute capacité de nuisance. Et malgré tout le discours rassurant de Soro, les élections n'auront jamais lieu, les élections ont eu lieu. Voilà. Et je ne suis pas prêt de croire que Soro sera un acteur majeur d'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'en a pas les moyens. Et peut-être même que ce n'est plus son intention compte tenu de ce que, déjà, il est au bord d'être livré à la CPI. Donc, la France ne va pas tolérer qu'il se livre à ce jeu-là. Maintenant, ce que j'appelle les vraies négociations, ça serait entre le FPI et le RDR. Ou alors, entre le FPI et le bloc RHDP si, entre-temps, Bédié se rallie au RDR pour reconstituer le RHDP. Il faut bien savoir une chose et je crois que c'est très important, c'est que le départ de Bédié du RHDP n'a pas été fait sur, je dirais, quelque chose de fondamental, c'est-à-dire une divergence idéologique. Où est-ce que je veux dire ? Ça a été fait sur, appelons ça sur un malentendu. Voilà. Sob Bédié dit, Sob Bédié m'a fait telle promesse de me laisser la place. Il n'a pas tenu cette promesse-là. Donc, je fais mon chemin, je fais un choix solitaire et je vais le combattre. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'avenir de Bédié comme l'avenir de Oitra dans cinq ans sont derrière eux. Donc, ce n'est plus un enjeu de débat politique. Oitra doit partir, Bédié va devenir président. Ce n'est plus un enjeu. Il n'y aura pas de nouvelles élections en Côte d'Ivoire. S'il y a de nouvelles élections, tout au moins dans trois ans, c'est parce que Oitra peut-être a décidé de laisser le pouvoir à un poulain qu'il aura choisi ou que la France lui aura imposé. Et qu'il aura peut-être choisi en commun d'accord avec Bédié. D'accord. Ce que Bédié a toujours souhaité, c'est qu'après le RDR, que ce soit le PDCI qui prenne le pouvoir, ça peut bien être lui, mais ça peut bien être quelqu'un d'autre. Donc, ils peuvent en commun se mettre d'accord sur un nom qu'ils vont chercher à promouvoir pour que ce dernier puisse diriger la Côte d'Ivoire. Il faut bien savoir que l'alliance actuelle entre Bédié et le RDR, plutôt, et le FPI et les autres parties, c'est une alliance de circonstances. Voilà. idéologiquement, je dis bien idéologiquement, le PDCI et le FPI n'ont rien à voir, c'est la nuit et le jour. Donc, c'est une alliance qui est appelée à prendre fin dès lors que les revendications de base, les revendications primaires seront satisfaites. Alors, vous entrevoyez clairement à votre niveau une reconstitution de l'alliance entre, disons, du RHDP dans le schéma de 2010. Il ne faut pas l'exclure. Même si c'est une coalition révisitée. Quand ils disent que c'est une coalition révisitée, pourquoi ? Parce que le temps est court. Aujourd'hui, Ouattran n'a que cinq ans, sinon moins. Où est-ce que je veux dire ? Et comme il a la pression de l'opposition, ce n'est pas sûr qu'il achève ces cinq ans-là. Surtout, il ne faut pas perdre de vue le fait que si Soro n'entre pas dans le jeu politique, il peut avoir des tensions bien que le RHDP soit reconstitué. Donc, il peut bien perdre le pouvoir ne serait-ce que par un coup d'État. Il ne faut pas l'excrut. Mais il peut aussi perdre le pouvoir par ce que j'appelle par le bas, c'est-à-dire un soulèvement massif de la population qui considère qu'ils en ont marre et qu'il faut que les choses changent. Où est-ce que je veux dire ? Et que Bédié les a trahis. Voilà. Bédié, en discutant avec Ouattra, n'engage pas seulement les partis de la coalition, il engage aussi tous ces morts, tous ces gens qui se sont fait tuer. On parle de 73 morts et parfois de façon très affreuse. Où est-ce que je veux dire ? Donc, toutes ces populations-là sont dans l'attente du changement. Donc, ils ne peuvent pas ignorer cela. Donc, je veux dire, même si c'est un RHDP révisité, tous ces éléments-là seront pris en compte. C'est pour ça que je parle d'une candidature sur laquelle le RDR et le PDCI se seraient mis d'accord. Or, jusqu'ici, dans le schéma de Ouattra, c'était lui qui décidait qui devait être le président de la Côte d'Ivoire. Et cela pour une raison bien simple. La gestion de Ouattra depuis 10 ans est soumise à critique, est l'objet de critique. Et Ouattra doit rendre compte de cette gestion-là. Ça, c'est le premier élément. Il n'a pas envie de rendre compte. Il n'y a pas que lui, il y a aussi son épouse, il y a tout son clan. Voilà, il y a beaucoup de détournement de fonds et tout et il doit rendre compte. Le deuxième élément, c'est que, comme une épée d'Amoclès, il y a la haie, la CPI qui est là. Donc, si Ouattra laisse un président qui lui est hostile lui se céder, la vie pour lui ne sera pas aussi facile que celle que Jerry Rollins a eu paire à son âme, au cas où l'information est vérifiée, la vie ne sera pas une longue eau tranquille, un fleuve tranquille. D'accord. là, ça se voit clairement que vous estimez que la rencontre d'hier entre le président Henri Connambédier et Alasnu Ouattara n'était pas forcément, ne va pas forcément dans le sens de la prise en compte des intérêts fondamentaux de l'opposition. selon vous, qu'est-ce que le président Bédier aurait dû faire face à cette pression puisque vous estimez qu'en même temps que la pression est venue de la France, qu'est-ce qu'il aurait dû faire justement pour ne pas prendre griffe, comme vous le disiez tout à l'heure, trahir ? Alors, je vais préciser ma pensée si vous ne l'avez pas bien saisie, si vous ne l'avez pas bien appréhendée. Je ne dis pas que les demandes, ce que souhaite l'opposition fondamentale ne sera pas pris en compte. J'ai dit, il y a un point sur lequel toute l'opposition était d'accord, c'est le départ de Ouattara parce que c'est un viol de la Constitution. Je dis, cet élément-là ne sera pas pris en compte parce que c'est le simple que le Pédier doit aller rencontrer Ouattara montre bien que ça ne peut pas être pris en compte parce qu'il est allé le rencontrer en tant que président, en tant que chef d'État. Voilà. Et Ouattara a tenu à ce que cette rencontre-là ait lieu après les élections justement pour qu'en termes de rapports de force, ils puissent être dans cette position-là. Maintenant que ça s'est fait, l'opposition va négocier sur les autres aspects qui sont tout aussi importants. Faire revenir Bagbo, c'est peut-être plus important même que le départ de Ouattara de la présidence de la Côte d'Ivoire parce que Ouattara peut bien partir et puis son sucesseur peut venir et puis ne pas vouloir laisser Bagbo rentrer. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a les aspects, il y a d'autres aspects tout aussi fondamentaux dans les revendications de l'opposition qui restent encore à satisfaire, qui restent sur la table. Voilà ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit que Bédié a un rôle à jouer pour ne pas passer pour quelqu'un qui aura trahi et le peuple ivoirien et l'opposition pour tout simplement se ménager une porte de sortie comme le faiseur de roi. Et voilà, c'est le propos que je suis en train de tenir. D'accord. Même s'il faut préciser tout de même que le PDCI n'a pas, n'a toujours pas reconnu la légalité du mandat de M. Ouattara et que la rencontre s'est déroulée, chose symbolique, à l'hôtel du Golfe et non pas au palais présidentiel, ce qui a été perçu par beaucoup de la liste. Mais ça, ce n'est pas important. Ouattara d'avance, Ouattara d'avance, avant même d'être élu, avait dit que toutes les propositions qu'il avait faites à Bédié, il a dit que ça pouvait se faire même chez Bédié, ça pouvait se faire sur un terrain neutre ou ça pouvait se faire chez lui. Donc, c'est pas le lieu n'est pas... Mais le lieu est très symbolique. Vous avez bien vu que c'est à l'hôtel du Golfe, c'est l'hôtel du Golfe, c'était le lieu du pouvoir en 2010. Donc, c'est comme un palais présidentiel bis. Donc, si c'est du lieu que vous voulez parler, non. Mais ce que... C'est qu'il faut avoir à l'esprit. Et ça, c'est très important. Vous n'avez pas remarqué la rapidité avec laquelle Bédié a accepté l'invitation de Wattra après son élection, 48 heures après. Il y a un geste peut-être que vous n'avez pas bien scruté, regardé. Bédié tenait la main de... Plutôt, Wattra tenait la main de Bédié, c'était pas le contraire. Où est-ce que je veux dire ? Au moment où Bédié s'adressait à la presse. Voilà. C'est un geste fort. Mais c'est un geste qu'il faut pouvoir décrypter, interpréter, comprendre. Il a retrouvé son partenaire, il a retrouvé son allié, il a retrouvé son grand-frère, il a retrouvé son aîné. Et ils ont dit dans la bouche de la bouche de Bédié, nous allons nous appeler, nous allons nous réunir. Bédié n'a pas dit avec le conseil, national de transition, nous allons aller le voir, nous allons... Non, il a dit, il a parlé en son nom. Où est-ce que je veux dire ? Mais s'il représente l'opposition. Mais ce sont des éléments de langage qui permettent de voir que les choses vont s'apaiser. Ce qu'il faut espérer, c'est que les choses ne s'apaisent pas au détriment d'une partie de la population qui les a soutenues et au détriment de l'opposition. C'est tout ce qu'il faut souhaiter. Et ça, nous comptons sur Bédié pour qu'ils soient capables d'obtenir le retour de Babo, le retour de Soro et puis la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. Ces quatre points-là, s'ils sont obtenus, le reste, ça va faire partie de ce que j'appelle des vraies négociations, c'est-à-dire la CEI, l'audit du fichier électoral, le découpage électoral, ça, ça serait pour 2025. Voilà. Ça, il ne faut pas se le mentir. D'accord. Je pense qu'on va certainement terminer sur les attentes de ce que vous interprétez quelque part comme étant les véritables initiateurs de ce dialogue interivoirien. Je parle de la communauté internationale et de façon plus particulière de la France et de ses partenaires. quels sont, selon vous, les enjeux pour cette communauté internationale-là relativement aux négociations qui s'annoncent entre les parties ivoiriennes ? Alors, pour la France, c'est d'être toujours maître ou maîtresse du jeu politique. Dans tous les pays, dans sa sphère d'influence, la France veut demeurer le maître du jeu politique, que ce soit sur le franc CFA, que ce soit dans la gestion de ces pays-là. À travers la Banque mondiale, à travers le FMI, à travers la coopération bilatérale, la France est assez présente pour jouer un rôle majeur. Je prends l'exemple du Mali. C'est la population qui a fait partie le chef de l'État. Mais vous avez vu que la France, le dirien est arrivé et c'est un prêt de 78 milliards qui a été fait au Mali. Ça veut dire que la France est dans son rôle, dans son rôle d'accompagnement et le Mali doit en tenir compte. Parce que c'est bien beau de chasser le chef de l'État, mais après, vous n'avez plus d'argent pour payer les fonctionnaires. L'équipe doit payer. C'est la France. Mais aujourd'hui, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. C'est que la France n'est plus la grande France. Avec le COVID, tous ces pays-là, que ce soit les Américains, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France elle-même, ce sont des pays sur-endettés. Vous voyez. Ce sont des pays en crise. Et donc, ils ont besoin de calmer les choses dans leur sphère d'influence, de construire, de préserver des pôles de stabilité politique. pour ne pas avoir à assister à ce qu'on voit en Éthiopie en ce moment, en Somalie ou dans une partie du Cameroun pour avoir à intervenir ou bien ce qu'on voit au Mali avec le djihadiste pour avoir à intervenir parce que ça nécessite beaucoup de moyens financiers que la France n'a pas. Vous voyez qu'à chaque fois, la France a voulu solliciter l'Union européenne ou même d'autres pays en dehors de l'Union européenne pour l'aider à régler le problème des djihadistes en Afrique du Nord. Donc, c'est pour vous dire que la France n'a pas les moyens d'accompagner la Côte d'Ivoire si ce pays se permet d'aller vers une banqueroute financière à cause des agissements des politiciens. Donc, la France sera là à veiller à encadrer toutes ces négociations-là, à jouer le rôle qu'elle veut jouer pour éviter d'avoir à sortir la caisse pour faire face à des obligations financières. D'accord. Merci bien, Honoré de Yédan. Je pense qu'on a eu votre éclairage sur la rencontre d'hier entre M. Alasno Ouattara et Henri Conanbédier. Je pense qu'on vous aura compris. Pour vous, ce qui se décide pour l'opposition, c'est que la question de la non-légalité du mandat entamé de M. Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire n'est plus à l'ordre du jour et que l'opposition va certainement se focaliser sur d'autres points clés, tels que la libération des prisonniers, le retour des exiliés, les réformes, disons, les questions techniques relatives à l'organisation des élections et ce, dans une perspective plausible de rapprochement, disons, d'une reconstitution partielle, mais sous une autre forme, de l'alliance de 2010 entre Alain Asno Ouattara et Henri Comand-Médier. On vous aura bien compris, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est ça. Vous avez bien traduit ma pensée. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est normal. Vous êtes une référence politique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On va se dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Talks d'Ivoire TV. Ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV et on se retrouve pour un autre numéro de Talks d'Ivoire TV